La paix et la prospérité La paix est composée d'hommes et de femmes, toutes les tranches d'âges confondues, vieux, jeunes et enfants, sont venus massivement pour implorer Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il veille sur le Niger et son peuple. Le message est clair, les éléments que l'on dit, les chèques l'ont dit, c'est de continuer à prier. Tant que la situation est là, c'est comme une maladie. On ne cesse pas de se traiter tant qu'il y a la maladie. Donc, le meilleur remède que nous avons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui peut, nous ne pouvons rien. C'est Dieu qui décide, nous ne décidons rien, nous ne sommes que des agents. Donc, comme le professeur Allah a dit à Ibn Abbas, sois attentif envers Allah, il sera attentif envers toi. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Si tu demandes une aide, sollicite d'Allah. Et sache que même si toute la communauté conjuguait ses efforts pour te faire profiter d'une chose, tu n'en profiteras que si Dieu l'a décrété pour toi tel. Et sache également que même si toute la communauté conjuguait ses efforts pour te nuire, elle ne pourra les faire que si Dieu l'a décrété tel contre toi. Donc, on n'a rien à perdre là. Rien ne nous atteindra, rien ne nous attendra, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Et Allah nous prescrit que le bien, étant ses serviteurs soumis, étant ses adorateurs. Nous ne pouvons que dire Alhamdoulah. Et donc, c'est dans le cadre également d'accompagner les nouvelles autorités pour que la paix règne au Niger, la sécurité revienne et que les ennemis soient déçus ici-bas et dans l'au-delà. L'engagement et les prières du peuple nigérien pour accompagner les autorités de la transition prouvent que les Nigériens dans leur ensemble sont aujourd'hui pour le changement. Un changement harmonieux qui va rendre davantage indépendant le Niger, afin qu'il soit au rang des grandes nations qui gagnent. Plus que jamais compte sur l'honneur, la dignité et l'amour de la patrie de la part des citoyens à l'unisson. Merci.